Alors vous êtes là, bien tranquille, à regarder votre film, vous avez bien suivi l'intrigue, l'histoire est sympa, les personnages sont attachants, et là, BING ! Le film vient de vous jouer un mauvais tour. Vous venez de subir ce qu'on appelle un twist, de l'anglais tourner ou retourner. A l'image de votre cerveau, toute votre compréhension du film vient d'être chamboulée. Et c'est tant mieux, car le twist, oui, le twist, non, pas le twist. Voilà, merci. Le twist donc, ou coup de théâtre, ou retournement de situation, est un effet de style très ancien, qui consiste à apporter une information, ou un élément, qui vont changer votre histoire et relancer votre intérêt. Cela peut être un personnage qui fait son apparition ou son retour, une information que vous découvrez, mais c'est toujours un changement brutal et soudain dans le déroulé de l'histoire. On parle bien souvent d'un twist final, car il intervient vers la fin. Ok. Afin de nous surprendre, et de modifier la perception que nous avions sur l'intrigue, sur les personnages, et nous permettre de repenser tout le film que nous venons de voir, au travers du prisme de ce twist. Au cinéma, les exemples de twists ne manquent pas. Parmi les plus célèbres, Le Sixième Sens, Le Village de Night Shyamalan, Psychose d'Alfred Hitchcock, L'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam, Les Autres de Alejandro Amenabar, Fight Club et The Game de David Fincher, Le Prestige de Christopher Nolan. Bref, la liste est bien trop longue pour l'évoquer ici, je vous laisse le soin d'aller chercher sur internet. Mais si je ne devais en citer qu'un, ce serait... Je suis ton père. Néanmoins, il faut faire attention. Le twist se doit d'être crédible. Et surtout, il ne faut pas en abuser. En polluant ainsi le récit de retournements de situation complètement alambiqués. Car en effet, il existe une version maléfique, un némésis au twist final. Le Deus Ex. Là j'avoue, ça fait flipper. Juste le mot, moi je ne suis pas bien. Ce terme est un héritage du théâtre antique où un personnage, un dieu, donc Deus, arrive soudainement en descendant des cintres, les cintres c'est la partie au-dessus d'une scène de théâtre, via un habile jeu de machinerie, d'où Machina, et qui résout l'intrigue aussi soudainement qu'il est apparu, de façon improbable et inattendue. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une situation tirée par les cheveux. Pour les films, un Deus ex Machina est une expression un peu péjorative, négative d'un twist, qui serait jugée trop improbable, étrange, mal intégrée au récit, et qui paraît donc invraisemblable et paresseuse, et surtout trop facile pour conclure l'histoire. Mais alors, attention, il ne faut pas confondre les péripéties et le twist. Il y a des dizaines de péripéties dans un récit, ce qui permet de rythmer l'histoire, de soutenir votre attention, alors que les twists sont beaucoup plus rares. Alors si je résume, un twist est censé vous bousculer pour vous apporter plus de plaisir. Un mauvais twist, ça devient donc un Deus ex Machina, trop facile, trop soudain, tiré par les cheveux, donc pas du tout crédible, ce qui vous gâche la fin de votre histoire. Là, je vais devoir vous parler de la suspension consentie de l'incrédulité. Ah bah oui les gars, là on n'est pas là pour se la couler douce. Ah non, là ça envoie du lourd. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est une notion assez simple en fait. On parle aussi de la foi poétique, plus jolie. Alors, cette suspension consentie de l'incrédulité, elle est nécessaire à tout récit de fiction. Il faut que vous acceptiez, de façon volontaire, que ce que vous allez entendre, lire ou regarder, est une fiction, une réalité autre, qui a ses propres règles, que vous devez admettre, pour pouvoir profiter pleinement de votre expérience. Vous suspendez alors, volontairement, de façon consentie, votre aptitude naturelle à douter, à questionner, donc votre crédulité, votre incrédulité. Un exemple très simple. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des nains et des elfes. Ok. Superman, il vole. Ok. Dans Le Roi Lion, les animaux parlent. Ok. Les super-héros, ça existe, et ils ont tous des pouvoirs. Ok. Ainsi, avec cette suspension consentie de l'incrédulité, on accepte ces nouvelles règles, les règles de l'univers, qu'on regarde, qu'on écoute ou qu'on lit. On comprend bien que même si on a la capacité d'accepter des univers farfelus, étranges, fictifs, lorsqu'un twist vient bouleverser cette cohérence, il se doit d'être crédible et respecter les lois de cet univers. Sinon, il devient un Deus Ex Machina qui apparaît comme trop facile, trop farfelu pour le spectateur. Si je devais résumer à mon fils de 5 ans le cerveau en mode fiction, ok, un twist, un Deus Ex Machina, what ? C'est quoi cette... Il existe aussi un terme cousin du twist, c'est le harang rouge. Il s'agit de multiplier les fausses pistes pour dérouter le spectateur. Mais c'est vrai, j'avoue que ce terme est bien moins utilisé que le twist. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, d'activer la cloche, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines émissions. Et puis mes dernières recommandations, soyez curieux, regardez des films, regardez des films, et puis regardez des films. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada